... Amis téléspectateurs de KASSOA TV, bonjour et merci de toujours préférer votre chaîne émettant de Nadi Tengu. Nous sommes dans le département de l'Atacora. Bienvenue sur cette édition de KASSOA TV, dont voici le sommet. Lundi prochain, c'est la rentrée des classes. Une équipe de KASSOA TV a fait une descente sur le terrain pour voir l'organisation au niveau des écoles et établissements. Toujours dans ce même secteur, pas d'affluence au niveau des stands de vente de fournitures scolaires, à quoi cela remonte, élément de réponse dans ce journal. Dans cette édition, nous irons à la découverte du marché de Nadi Tengu et des articles qu'on peut y trouver. C'est là pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonjour. C'est officiel depuis ce jeudi 5 septembre 2019. Le président Patrice Talon a formé son troisième gouvernement. Cette annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement, Édouard Wengourou. En auto, six nouvelles entrées dans le gouvernement. Trois sont devenus anciens ministres et deux ministères ont été scissionnés. Parmi les ministres, nous avons Jean-Michel Abimbola, qui prend le portefeuille du tourisme, de la culture et des arts. Alain Auroulora, communication et poste. Véronique Toynifaudé, ministre des affaires sociales et de la microfinance. Sadia Assouman, ministre de l'industrie et du commerce. Eleonore Ladekhan-Yahi, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et Hervé Ré-Romain, ministre des infrastructures et des transports. Lundi 16 septembre 2019, c'est la date retenue par le gouvernement pour le démarrage des activités académiques 2019-2020. À quelques heures de cette reprise des classes, tout semble être prêt pour le bon démarrage des cours. Arnaud Ntcha pour le reportage. Après de l'une toute entière, les enseignants et les enseignées reprendront le chemin des classes ce lundi 16 septembre 2019, conformément au calendrier officiel. À quelques heures de cette rentrée académique 2019-2020, partout dans les écoles, l'heure est au préparatif. On a démarré depuis le 2 septembre. On a fait le premier conseil, ce qui nous a permis de faire la répartition des enseignants dans les classes. Et le 9, on s'est retrouvé pour les activités de la pré-entrée. Alors nous avons 12 groupes pédagogiques. Et sans compter deux sessions de maternelle. Jusque-là, ce n'est pas mal. Et chaque enseignant y a dans sa classe pour la propriété, pour que déjà le 16 ans, les activités démarrent effectivement. Et comme vous le constatez, depuis lundi, parce que nous sommes ici, surtout pour l'inscription des enfants qui doivent commencer le CI. Et il y a également des transférés. Et nous sommes là depuis lundi, comme il le dit. Et tout se passe bien. Comme vous le constatez, nous avons... Il y a assez d'affluence. Nous avons fait la pré-rentrée depuis lundi. Et nous avons entretenu les locaux. Et le matériel a été partagé aux enseignants. Et nous attendons lundi, la préparation sera faite. Et le lundi, les cours commencent. Le même constat se fait également dans les collèges de nos départements. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour réussir cette rentrée scolaire 2019-2020. Pour l'heure, cette semaine est dédiée aux inscriptions. Comme vous le constatez, les parents se serrent dans les rangs. Et ils viennent pour inscrire leurs enfants. Et comme l'autorité a suivi, nous ont demandé de le faire avec une planification qu'il nous a envoyée, nous l'avons respectée à temps. La préparation se fait à divers niveaux. À la surveillance, au sensorat et à la direction. Et également au secrétariat. À la surveillance, nous avons déjà mis les salles. Au propre, en rangeant les tables, comme cela se doit. Si nous allons au sensorat, les emplois du temps sont prêts, totalement prêts. Et la liste des élèves, anciens élèves, sont également déjà affichés. Même les élèves de la 6e qui nous sont envoyés, leur liste est également affichée. Donc, même les classes sont identifiées. Et on a envoyé, à ce niveau, on a demandé à un curieux public qu'on a engagé de passer le ministère dans le quartier, afin que les enfants viennent consulter leur liste. La liste est savoir identifier leur classe avant le lundi. Parce que le lundi, au sujet du cours, doit commencer comme le ministère se vient demander. Pour une année scolaire réussie, parents et enseignants sont invités à jouer leur partition. Nous saisissons toutes les occasions pour sensibiliser nos collègues parents pour qu'ils viennent vite inscrire les élèves, qu'ils leur achètent du matériel scolaire et qu'ils se préoccupent de toutes les préparatifs pour la rentrée. Normalement, cette année, c'est le sujet de l'Aquitango. On va pouvoir avoir 27 groupes d'agriculture. Et nous n'avons que dans une salle de classe. Face à cette situation, nous sommes en train de vouloir limiter les inscriptions. Au niveau des parents de l'oeuvre, ce qui est sûr, c'est de donner le meilleur domaine pour accompagner les enfants. Quand je dis le meilleur domaine pour accompagner les enfants, il y a d'abord le survie. Une nouvelle année, il ne faut pas envoyer les enfants pour dire « va à l'école simplement ». Quand l'enfant va revenir, demandez-lui son emploi du temps, si vous faites le parent, et demandez « qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ». Même si je ne connais pas papi, en le disant simplement, ça oblige l'enfant à savoir qu'il y a un oeil qui l'accompagne. À mes chers collègues enseignants de vénus, et particulièrement enseignants de sévère de l'Aquitango, je nous souhaite une bonne heureuse année. Beaucoup de santé, beaucoup de patience avec nos employés, et surtout de la détermination dans ce que nous faisons. C'est comme nous ne pouvons rien faire sans Dieu et sans le support des parents. Donc nous sentons que les parents aussi nous aident à la maison pour l'encadrement des enfants, pour que ça marche. Parce que si nous travaillons ensemble, ça peut marcher. Bonne reprise des classes à tous. On reste toujours dans ce même secteur pour faire constater la non-influence des parents d'élèves au niveau des standards érigés pour la vente des fournitures scolaires. À quoi cela est dû ? La réponse dans cet élément que nous propose Arnaud Ntcha. Rentrer rime avec achat de fournitures scolaires. À l'occasion, on rencontre partout dans les départements de la Takora et de la Donga des stands de vente de fournitures. Quelques stands érigés dans la ville de Natitengo reçoivent peu d'acheteurs, en témoignent les responsables de stands. Vraiment, l'affluence n'est pas comme ce que nous voulons. Et ceux qui viennent un à un, on crie au fur et à mesure que les jours avancent, qu'il n'y a pas d'argent. Surtout sur la mauvosité. Les gens disent qu'ils n'ont pas pris le salaire, qu'ils n'ont pas pris les primes. Bon, tout ça là, c'est vraiment... Il y a la mauvausité. Par rapport aux autres années où nous venons, vraiment ça ne va pas. À l'heure là, l'année passée, à l'heure là, déjà il y avait de l'affluence. Le marché était déjà bon, les parents venaient. Mais cette année, les choses ont changé. On ne sait pas, les clients viennent réellement à compte-gouttes. Mais on ne sait pas pourquoi le marché est comme ça. On ne sait pas, parce que les parents aussi, je ne sais pas s'ils sont en train de douter si la rentrée aura lieu ou pas. Sinon, l'affluence que nous devons avoir, ce que nous espérons depuis un fort moment, on ne s'entendait. On n'est pas en train de constater ça de manière fiable. Ah bon, sinon, par rapport à l'année passée, à l'heure là, il y avait l'affluence, à l'heure, l'heure là. On savait tout ce que nous faisons comme chiffre d'affaires. Sinon, vous aussi, vous avez constaté qu'il n'y a personne comme client qui est en train de défiler sur les stands. Vous voyez non, il n'y a qu'un seul client qui vient d'arriver depuis le matin. Donc on est là seulement, on est en train de dormir. On espère beaucoup quand même. Cette situation, selon les parents d'élèves, est due à la morosité économique. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir se satisfaire le maximum que possible. Pour le moment, on est fait ce qu'on peut faire pour que le minimum, pour que les enfants aient à l'école, on essaie de le faire au moins. Rappelons que la rentrée démarre effectivement le lundi 16 septembre 2019. Allons cette fois-ci à la découverte du marché Saint-Kwagou de Natitengou. Que peut-on retrouver dans ce marché ? Anon Tcha y a fait un tour avec son équipe. Voici son reportage. Saint-Kwagou. Rassurez-vous, il ne s'agit pas ici du nom d'un saint, mais plutôt le nom donné au plus grand marché de la commune de Natitengou. Un marché qui s'anime tous les cinq jours, en même temps que le marché international topa. Au grand marché de Natitengou ou Saint-Kwagou, on y trouve plusieurs articles tels que les produits maraîchers de la poterie, de la friperie, des céréales. Dans ce marché, on retrouve aussi de la volaille, du bétail et des produits de la boucherie. Cette période des mois d'août et septembre est par excellence une période au cours de laquelle les produits maraîchers et des tubercules d'ignames de toutes espèces foisonnent sur les étalages. Saint-Kwagou est un marché à découvrir et à redécouvrir. En bref, carnet noir à Natitengou, le docteur Florent Kwagou, responsable de la pharmacie Tissanta de Natitengou, a tiré sa révérence samedi dernier. Il aurait eu un arrêt cardiaque. L'équipe de Kassua TV, par ma voix, présente ses condoléances à l'ordre des pharmaciens de l'Atakora en général et à la famille du défunt. Et puis, drame à Natitengou, ce jeune homme de 29 ans, que vous voyez en image à mi-fin, à la vie d'un vieil homme qui serait son ami inséparable par un rituel dégorgement. Après avoir commis ce forfait, il a également mis fin à la vie de la femme du vieil homme ainsi qu'à leur enfant de 10 ans, toujours par le système d'égorgement. Dans sa fuite, les éléments de la police républicaine de Natitengou ont pu mettre la main sur le fugitif criminel à l'entrée de la commune de Tangueta. L'homme est déjà dans les mains de la justice pour que la justice soit faite. C'est par cette note que nous refermons cette édition. Merci de vous abonner à notre chaîne KASSOA TV. À très bientôt pour une autre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada